Aujourd'hui, je sais ce que j'ai, je sais que ma vie est agréable, je suis super content de vivre tout ce que je vis. Il va falloir tourner la page de tout ce parcours-là et demain, je ne sais pas exactement ce qui m'attend. C'est fort possible que j'arrête après Londres, je n'ai toujours pas pris de décision parce que je pense que c'est important pour moi de mettre toute mon énergie sur le projet olympique et pas forcément de penser trop à l'après. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça va bientôt s'arrêter. Je pense qu'on descend, ça marche. Tony, quand j'étais plus jeune, c'était mon idole. J'ai eu la chance d'être dans l'équipe avec Tony. C'est vrai que c'est un rêve de gosse et c'est lui qui sera le premier à courir la finale. Peut-être que c'est lui qui ramènera la première médaille française. Ça mettra peut-être tout le monde dans le bon chemin pour la suite des compétitions. C'est cool de naviguer là. Il y a à peu près 30 ans, je découvrais cet endroit. C'est ici que j'ai commencé le kayak. Quelques années plus tard, j'ai commencé le canoë. J'ai hâte de voir si ça a changé. Au début, c'était là-dedans qu'on se changeait, là-dedans qu'on laissait le bateau. Ça a dû évoluer un peu, mais quelque chose me dit que ça n'a pas dû beaucoup évoluer. Ah si, quand même. Si, si, c'est bien organisé. Il y a des numéros et des bateaux bien rangés. C'est un peu plus le foutoir. Bienvenue dans l'entre du club de peau. Voilà. Il y a encore un bateau à moi, là-dedans. Je pense que ce bateau de descente, là, pourrait être à moi. Ça part. Ça, c'était le C1 quand j'étais junior. Et maintenant, c'est un jeune qui doit l'utiliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie, quel que soit mon avenir sportif, de couper les ponts avec la famille du sport français. Je pense que je continuerai à être proche du mouvement olympique. Et j'ai l'impression aussi que si quelques athlètes continuent à être associés à ce genre de décision, ça partira moins dans des délires. C'est venu vraiment sur la fin, sur la dernière minute. Là, j'ai senti que je pouvais me lâcher, que j'avais acquis suffisamment de confiance, de sérénité, que j'étais au bon endroit. Et que je pouvais y aller de plus en plus vite et que ça passerait quand même. Pour moi, c'était un peu le rêve. On n'y croyait pas, on ne s'y attendait pas. Et tout d'un coup, ça arrive. C'était magique. Mais c'était vraiment une arène. Tu voyais 20 000 personnes qui étaient là et qui étaient venues pour nous. Quand tu entends le bip au départ, tu es tout seul. Même si après, pendant la course, tu sens la vague qui te porte et qui t'encoura jusqu'au bout. C'est vrai qu'on est seul au départ. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir, les Jeux de Sydney. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que dans toute ma carrière, c'est peut-être la course dont je me souviens le mieux. Parce que c'est tout simplement la première fois que je découvre les Jeux, que je les gagne, que j'ai l'impression de réaliser quelque chose de fort et de grand. Je pense que derrière, c'est terrible ce que je vais dire, mais il y a une espèce de normalité qui s'installe quand on revit les choses, quand on refait les mêmes choses. Mais c'est vrai que le souvenir de Sydney, il est poignant parce qu'aujourd'hui, s'il y a un qualificatif, c'est la facilité. Alors que c'est tout sauf simple et facile de gagner les Jeux. Mais c'est ce qui ressort de cette aventure. C'est-à-dire que j'avais 22 ans, je ne me posais pas toutes les questions que je me pose aujourd'hui. Et j'étais là-bas pour dévorer les Jeux. Quand j'arrive à Athènes quatre ans plus tard, je suis le champion olympique sortant. J'ai la pression parce que je suis là pour conserver mon titre. Athènes reste aussi un excellent souvenir parce que, sportivement parlant, je pense que ça a été l'un des plus beaux combats avec Martican. Et j'arrive à Pékin avec cette envie, effectivement, de gagner les Jeux de Pékin. Je crois avoir commis quelques erreurs de préparation alors qu'à l'époque, j'y croyais. J'étais persuadé que pour être triple champion olympique, il fallait mettre toutes les chances de son côté en s'enfermant dans un modèle de préparation et en étant vraiment dans le détail. Je voulais gagner les Jeux avec la bannière. Je voulais aller très vite. J'avais un bateau qui était très rapide mais qui, du coup, était très difficile à manier. Et c'était tout comme ça. Je voulais gagner en faisant des esquives. Je voulais gagner en faisant des choses incroyables. Alors que j'avais gagné auparavant sans faire des choses incroyables, juste en étant moi-même. Bien sûr, il a analysé qu'est-ce que c'est qui n'a pas fonctionné, pourquoi j'ai... Mais bon, il a continué à prendre du plaisir, je pense, sur l'eau et c'est pour ça qu'il en fait toujours, quoi. Qu'il est toujours dans une canoë. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à 34 ans, je suis meilleur qu'il y a 4 ans, qu'il y a 8 ans. Et je pense que j'ai encore une marge de progression importante parce que je continue à découvrir des aspects. Je continue à avoir des pistes de travail qui me motivent, qui m'interpellent. Mais moi, je le laisse dans sa bulle, quoi. Je lui pose pas des questions et lui demander alors le parcours, c'est comment, c'est difficile. Des textos, j'en vois, hop, 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 pour l'encourager. Parce que je sais qu'il les a, qu'il les reçoit au moins. Ouais, c'est parti. Voilà. Tranquille. Tu vois, t'as mon mètre, là ? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est en 48. Ça va ? Un peu franc, mais, ouais. Le médecin va rester sur la 3ème minute, le 2 à 3 minutes. On a 0, moins 2 degrés au niveau de la cour. C'est là où ça fait, tu vois, les gars. 0, ça va être plus qu'au bout du corps, et moins 2, bah, un bar. Et c'est là que ça s'intéresse au musculaire. Tu redescends. Ça y est déjà 30 minutes. Je crois que dans notre activité, peut-être plus que dans d'autres activités, ce qui doit faire la différence, c'est la capacité d'ouverture, la capacité à faire partie de l'environnement, à faire partie de la course, à être juste et présent dans l'instant. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce que je fais, c'est de savoir comment je vais gérer la minute qui précède le départ, que je vais être, voilà, attaché au départ, qui restera moins d'une minute. Et où là, ben, on sait pas du tout ce qui va se passer. Et donc, ce mélange, enfin, cet instant, c'est un mélange d'envie, d'engagement, de détermination importante, parce qu'il faut avoir la niaque pour y aller et il faut être un peu agressif par rapport à ça. Mais aussi un moment où il faut rester serein, où il faut rester calme, où il faut rester ouvert. Il ne s'agit pas à ce moment-là de fermer les yeux, de se dire, allez, je vais forcer comme une mule et ça va aller jusqu'en bas. Parce que rien n'est fait, même si la préparation a été très bonne, même si l'échauffement a été très bon, rien n'est encore fait. Et il va falloir accepter de rester ouvert, de rester lucide jusqu'en bas, pour être intelligent par rapport à la course et peut-être même s'adapter, improviser, parce que ce qui est prévu dans le projet, ça ne va peut-être pas se passer exactement comme prévu. Et donc, je trouve qu'à cet instant-là, mentalement, ça bout. C'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses. Et donc, c'est ça qui m'interpelle et qui m'intrigue. C'est-à-dire que je trouve qu'on a une complexité cérébrale qui fait que c'est jamais la même chose, c'est jamais la même histoire. Je pense que ça sera dur. C'est vrai que j'ai envie de réussir ces Jeux-là, aussi sportivement parlant, mais ce n'est pas le seul enjeu pour moi. Donc, j'essaie aussi de rester ouvert et de partager cette aventure avec les gens qui sont autour de moi. Je vais lui dire « Tony, Endaban ! » On espère que tu puisses naviguer comme tu as envie de naviguer et de te faire plaisir. Soyez champion ! Premier ! Voilà ! On a vraiment bonne chance et porte des couleurs de peau et de territoire le plus possible. En tout cas, merci pour tout ce qui fait pour nous. Il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est « fais-toi plaisir » et « fais-nous plaisir » comme d'habitude. Et merci ! Prends du plaisir sur le bassin de Londres en espérant que ça te porte chance. Voilà ! Bisous, bisous ! L'histoire est sur la fin, en tous les cas, et n'est pas tout à fait terminée. Il reste à écrire le dernier chapitre et j'espère qu'en tous les cas, cette préparation vous aura plu.